Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui, on continue avec le deuxième volet de la série Comment avoir du style. On espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a commencé une première série sur le thème Comment avoir du style. Si tu as loupé notre première vidéo, on t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste au-dessus de cette vidéo ou d'aller checker en barre d'infos. Dans cette première vidéo, on a vu mis l'accent sur les basiques. L'importance de se constituer une garde-robe solide avec des basiques. Maintenant que vous maîtrisez les basiques, on va passer aux chaussures. Le thème du jour, c'est avoir du style en intégrant des pièces fortes. Intégrer des pièces fortes dans une silhouette, c'est la clé de votre style. Ce sont les pièces fortes qui vous donneront une identité vestimentaire et qui vous feront sortir du lot. Qu'est-ce qu'une pièce forte, Nadine ? Une pièce forte, c'est l'opposé d'une pièce basique. C'est une pièce qui est plus difficile à sortir à cause de sa matière, de sa forme et de sa couleur. Une pièce forte, c'est une pièce tendance et qui colle à son époque. Une pièce forte n'est pas forcément une pièce bizarroïde et impossible à porter. En résumé, une pièce forte, c'est une pièce tendance, qui interpelle, qui sort du lot et qui apporte du style. Pour vous aider dans le choix de vos pièces fortes, on vous a fait une liste de 8 pièces fortes à avoir dans son dressing. On commence avec un pantalon en cuir. A première vue, ça peut faire peur, car ce n'est pas un pantalon qui est facile à porter. Mais quand vous l'aurez testé, il fera vraiment partie de votre quotidien et ce sera votre nouveau jean. Un pantalon en cuir se porte un peu loose. Pour la couleur, tout dépendra de vos goûts. En camel, en bordeaux, en noir, en rouge, etc. Un sweat. Quand on pense au sweat, on pense au sport. Que cette pièce ne peut pas s'accorder avec autre chose qu'un pantalon de jogging. Donc arrêtons les idées reçues. Aujourd'hui, le sweat peut se porter en dehors des salles de sport. Il s'accorde avec toutes les matières et avec tous les styles. Un blouson. C'est le mix parfait entre chic et décontraction. Que ce soit un teddy, soit un bomber satiné avec des motifs japonisants, Le blouson booste vos tenues de jour comme de nuit. Du vinyle. Le vinyle est plus difficile à porter que le cuir. Mais le vinyle donne un max de style. C'est la matière qui renouvelle l'esprit rock à vos tenues. C'est une matière à tester, que ce soit avec une jupe, un pantalon ou une veste. Osez le vinyle. Une veste imprimée. Il est vrai que les imprimés ont la réputation d'être difficiles à accorder. Mais ils ne sont pas impossibles à mettre. Peu importe l'imprimé que vous choisirez. Que ce soit de l'imprimé animal, du zèbre, du léopard. Soit des rayures, soit des carreaux, des fleurs. Votre veste doit avoir du caractère. La veste imprimée, c'est le garant d'un style réussi. Des chaussures métallisées. Peu importe la couleur. Doré, rose, argent. Le métallisé apporte de la lumière, de la modernité à vos tenues. C'est voyant, c'est fun et c'est ultra stylé. Une jupe à paillettes. Désormais, les paillettes et les sequins ne sont plus réservés que pour les grandes occasions. Maintenant, les paillettes s'affichent de jour comme de nuit. Le seul impératif, choisir une pièce de qualité. Les franges. On s'inspire de la tendance western, folk et hippie. Mais on ne l'incarne pas. La frange s'utilise avec parcimonie. On évite le total look, sinon ça fait déguisement. On se fixe sur une pièce, une veste, une paire de bottes, un pancho ou une jupe. Et on l'assume. Nos 4 conseils pour porter des pièces fortes au quotidien. Conseil numéro 1. Les pièces fortes doivent être associées impérativement avec des pièces plus basiques. C'est la clé. Sinon, vous risquez de tomber dans la catégorie excentrique. D'où l'importance d'avoir des bons basiques pour métir ces pièces fortes entre elles. Donc si tu as loupé notre première vidéo sur les basiques, on t'invite à la regarder. Conseil numéro 2. Donc se diriger vers ce qui vous semble être beau et portable. C'est très important de se sentir à l'aise dans ses vêtements, de ne pas avoir l'air déguisé. Et surtout, on n'achète pas un vêtement juste parce que tout le monde dit qu'il faut l'avoir. Si la tendance et le vêtement ne vous plaisent pas, on ne l'achète pas. Conseil numéro 3. Être ouvert d'esprit et ne pas juger trop vite une tendance. Donc ne vous fiez pas aux premières impressions. Essayer un vêtement, ça change la donne. Comme on dit, il faut laisser une chance au produit. Et si ça ne va pas, on passe à autre chose. Trouver son style, ça prend un peu de temps et ça demande un peu d'audace. Conseil numéro 4. Sortir de sa zone de confort. Si vous voulez avoir du style ou avoir plus de style, vous devez vous diriger vers des vêtements que vous n'avez pas l'habitude de porter. Faire des choix inédits, plus audacieux. Exemple, des baskets blanches, c'est bien. Mais des baskets pailletées, c'est plus stylé. Des derbises noires, c'est bien. Mais des derbises rose métallisées, c'est plus stylé. Un pantalon noir, c'est bien. Mais un pantalon noir en cuir, c'est plus stylé. Madège, est-ce qu'on peut associer plusieurs pièces fois dans un seul et même look ? Oui, c'est possible. Mais tout va dépendre de votre dextérité à faire des mélanges qui fonctionnent. C'est juste une question de dosage et de créativité. Donc, en exemple, on a une veste à franges et un pantalon noir en cuir. Ce look n'est pas tape à l'œil. Le combo fonctionne parce qu'il est sobre, chic et élégant. Maintenant, place au lookbook nos trois looks avec des pièces fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada On espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vers le haut. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Pinterest et Instagram. À la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada